Les choses que nous imaginons être les plus personnelles sont les plus partagées. Chaos Rogers Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fadler Salestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » et auteur du livre « Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes ». Nous sommes à l'épisode numéro 187 de la série FC Leadership Podcast. Nous poursuivons avec la partie 5 de la saison 5 du show. Titré « 6 indicateurs pour un leadership d'impact ». C pour congruence. Une façon pour contribuer à votre impact. Nous avons choisi de vous partager 6 épisodes dans cette saison qui vous dévoilent les secrets des 6 indicateurs pour un leadership d'impact tirés de l'idéogramme du mot « impact ». Notre but est de vous aider à vous déployer en tant que leader, dirigeant, entrepreneur, cadre, professionnel, peu importe qui vous êtes, à créer du succès dans votre vie à tous les niveaux, émotionnel, relationnel, carrière, business, etc. Ne ratez pas cette saison car vous allez obtenir des clés pour avoir de l'impact que vous désirez dans votre entreprise, dans vos relations, dans votre environnement. Ma mission, c'est de faire en sorte que vous vous déployez, que vous réussissez et dynamisez votre business sans risquer vos finances. Parce que vous êtes un entrepreneur, un dirigeant, un cadre d'entreprise qui mérite d'être reconnu pour vos services. Et parce que vous avez toujours aspiré à une vie qui vous inspire, que ce soit professionnellement ou personnellement, mon objectif, c'est de faire en sorte que vous puissiez démarrer cette vie qui vous inspire en toute simplicité. Alors, vous voulez aller plus loin dans le déploiement de vos qualités de leader et être dans l'attitude d'un winner? Vous voulez avoir vos propres clés, apprendre à les utiliser et les appliquer au quotidien de façon concrète pour réussir votre carrière, votre entreprise, votre vie personnelle ou tout simplement, vous voulez devenir un excellent leader capable d'inspirer votre équipe, devenir un leader influent que les gens aiment suivre? Je vous offre une session de coaching bilan gratuit qui permettra d'évaluer votre situation en vue d'une solution pratique, individualisée et adaptée pour vous. Pour cela, envoyez-moi un message maintenant à contact ou prenez votre rendez-vous gratuit depuis mon site internet www.fc5.com Abonnez-vous à FC Leadership Podcast Premium et vous pourrez bénéficier de mes contenus premium à partir de 22,80 euros et sans engagement. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant les 6 indicateurs pour un leadership d'impact, partie 5. C'est pour congruence. En communication, on aborde souvent le terme VACOG comme moyen de rendre ultra productif l'échange que nous souhaitons créer avec l'autre interlocuteur. Le VACOG, c'est une façon de synchroniser et qui permet au leader de mettre en place une relation de confiance et d'impact avec son équipe, ses collaborateurs ou autres personnes impliquant à sa mission pour établir un rapport collaboratif, de qualité et une bonne communication dans un objectif de croissance exponentielle. VACOG, c'est donc 5 éléments que nous connaissons tous. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Le VACOG désigne nos 5 canaux sensoriels, c'est-à-dire V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, O pour olfactif, G pour gustatif. Toutefois, ces images du VACOG ici répondent d'un contexte de schéma mental. C'est un allié précieux pour vous aider à comprendre l'indicateur de la congruence. Il permet de repérer le mode de communication privilégié à chaque type d'individu afin de mieux calibrer son attitude et réussir à avoir une synchronisation avec lui. Rappelez-vous que nous sommes des êtres de relation. Nos succès de tous en dépendent. Notre congruence permet de renforcer notre rapport collaboratif en tant que leader. L'indicateur de la congruence s'agit d'être en alignement et en connexion à vos valeurs intrinsèques, à vos besoins, à vos croyances, vos limites, vos émotions et d'être capable de les exprimer sans faux semblants à travers vos attitudes et vos comportements. Ce facteur du leadership d'impact est très important car la meilleure façon de faire adhérer vos troupes n'est pas dans la position que vous avez en tant que leader, mais à la capacité que vous avez d'être authentique, capable d'allier vulnérabilité et force, capacité et faiblesse pour conduire le changement et la croissance de l'entreprise. La congruence est l'adéquation entre des émotions ressenties en lien avec les réactions non-verbales provoquées par ces émotions. En effet, le leader a besoin d'être toujours aligné. En tant que leader, votre attitude est dite congruente quand il y a un accord entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. D'une part, c'est d'abord de l'intérieur et ce que vous dites et montrez d'autre part qui est l'indice externe. Sans une cohérence de celle-ci, le message pourrait être faussé et la relation peut se briser et le dysfonctionnement s'installer. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Alors, soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. En tant que leader, qu'est-ce que vous avez tendance de cacher mais que les autres ressentent? Avez-vous tendance à être un leader qui dit et ne pense pas ou qui pense et ne dit pas? Si oui, qu'est-ce que vous devez changer dans votre attitude et qui améliorera vos relations? C'est la fin de cet épisode numéro 187 de la série FC Lyoship Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de super avis et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce show a été présenté par Fadlar Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact et 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à nos podcasts premium, soit le FC Leadership Podcast version Leadership Starter ou l'Egypte Transformer à partir de 22,80 euros et sans engagement. Ce podcast vous permet de bénéficier d'accompagnements individualisés tels que formation, coaching, mentorat. Vous pouvez nous contacter également pour aller plus loin dans le développement de votre leadership, dans le déploiement de votre carrière, de votre business pour réaliser votre mission. Ma mission, c'est de faire en sorte que vous vous déployez dans votre business, dans votre vie professionnelle, personnelle et relationnelle pour vous aider à démarrer une nouvelle vie qui vous inspire. Je vous offre en effet une session de coaching bilan gratuite qui permettra d'évaluer votre situation ensemble en vue d'une solution pratique individualisée et adaptée pour vous. Pour cela, envoyez-moi un message à contact arrobas fc100.com ou prenez votre rendez-vous gratuit sur mon site www.fc100.com dès maintenant. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donnerai rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show le FC Leadership Podcast. Bye bye! Sous-titrage ST' 501